Comment réussir à coudre un bouton rapidement sans trop se casser la tête ? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler des méthodes pour ne plus vous tromper et faire de vous des as de la couture. Hello, je suis Elodie Thierry, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans ma chaîne Back to the Couture. Si vous cherchez des conseils pour vos looks, pour comprendre les bases de la couture ou pour costumiser vos vêtements, vous êtes au bon endroit, cette chaîne est faite pour vous. Alors dans ce tuto, vous allez pouvoir apprendre à coudre un bouton plat à deux trous, mais aussi à quatre trous, ainsi qu'un bouton à anneau et un bouton à pression. Je vais vous montrer une petite technique simple pour coudre un bouton sur une matière très fine sans arracher votre tissu. Pour avoir le kit d'un ou d'une bonne couturière, je vous invite à acheter au moins la base. Je vous mets des liens en description, sachez toutefois que je ne suis pas sponsorisée, donc c'est vraiment seulement à titre indicatif et que vous pouvez trouver aussi des alternatives au niveau des marques. Donc choisissez ce qui vous fait plaisir. Pour ce kit, il vous faudra du fil 100% polyester. C'est plus résistant que le fil en coton qui lui peut s'abîmer un petit peu avec le temps. Sachez qu'il existe aussi en mercerie du fil spécial bouton, et moi c'est ce que j'utilise pour mes manteaux en général, parce que c'est beaucoup plus robuste. Point important aussi, avoir une bonne paire de ciseaux. Ils sont précis et coupent très bien et prennent très peu de place dans une trousse. Choisissez aussi une aiguille qui va être adaptée à l'épaisseur de votre matière. Donc si la matière est fine, prévoyez plutôt une aiguille courte et fine. Et au contraire, si la matière est épaisse, vous pouvez en choisir une fine, mais plus longue, pour qu'elle puisse toujours passer dans les trous de vos boutons. Quel que soit votre bouton, la technique va rester la même. C'est parti, on commence ! Coupez votre fil en biais pour l'insérer plus facilement et munissez-vous de votre aiguille. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez cette petite cachette pour les aiguilles ? Donc là, au moins, c'est une petite cachette pratique pour éviter de perdre vos aiguilles. Et après, vous pouvez refermer, tout simplement. Ensuite, faites passer le fil à l'intérieur du chat de l'aiguille. Ne prenez pas trop de longueur, car votre fil va s'emmêler. Vous allez certainement perdre patience et lâcher l'affaire. Maintenant, vous allez faire un nœud en faisant rouler le fil entre vos doigts. Vous pouvez aussi humidifier le bout de votre fil si ça peut vous aider. Si c'est trop compliqué pour vous, faites un nœud classique. Choisissez votre bouton de la même taille que ce présent dans le vêtement et placez-le au bon endroit, face à la boutonnière. Si vous n'avez aucun repère, placez-le sur la même ligne que les boutons supérieurs et inférieurs et respectez surtout l'écartement. Le point de repère peut être marqué à l'aide de deux épingles. Vous prenez votre aiguille et vous allez la placer juste en dessous de l'endroit où le bouton va venir se positionner. Tirez le fil avec votre aiguille jusqu'à ce que le nœud bute sur le tissu. Ensuite, piquez une autre fois dans le tissu en faisant des allers-retours. Ça permettra aussi de bien fixer votre point avant de mettre le bouton. Après, vous allez voir, c'est quand même assez simple. Ne tirez pas trop fort le fil car il faut quand même de la place pour l'épaisseur de votre boutonnière. Si vous avez du mal à gérer la tension de votre fil, je vous propose de prendre soit un cure-dent ou un trombone, pourquoi pas, de façon à avoir un petit peu de mou sans que vous ayez à réfléchir. Maintenant, vous allez voir, il va y avoir quatre choix de boutons. Le bouton plat à deux trous. Glissez l'aiguille dans le trou de votre bouton, on tire le fil et on vient piquer dans l'autre cavité du bouton et on ressort sur l'envers. Vous retraverserez le tissu et vous allez répéter cette action cinq à six fois pour que le bouton tienne suffisamment. S'il s'agit d'un bouton plat à quatre trous, vous allez voir, c'est exactement la même chose que le bouton à deux trous. C'est seulement qu'on va pouvoir s'amuser à faire différents dessins avec le fil. Avec quatre trous, on va pouvoir faire des formes de X avec le fil, des formes, par exemple, avec deux barres parallèles, une forme de Z et pour finir aussi, pourquoi pas, carrément une flèche. S'il est question d'un bouton à anneau, c'est juste qu'au lieu de le passer dans les trous, vous allez passer dans l'anneau. Donc vous faites vos allers-retours dans l'anneau. Une fois qu'on a fini les allers-retours, quel que soit votre bouton, on va arriver à cette étape. Le fil est sur le côté envers du tissu. Vous traversez la matière toujours au même endroit et faites maintenant sept fois le tour de votre bouton avec votre fil. Vous allez voir au final, la boutonnière, on va l'enlever, la remettre, l'enlever, la remettre. Donc il faut vraiment que votre point soit solide. Passez votre aiguille pour arriver sur l'envers de votre vêtement et faites deux points d'arrêt. Vous allez pouvoir répéter cette action deux à trois fois puis ensuite couper l'excédent de fil. Si vous avez une doublure, faites la même chose en travaillant seulement sur l'endroit. Mettez votre main sous la doublure pour bien vérifier que votre aiguille ne traverse pas votre tissu et piquez toujours en revenant au même endroit. Ensuite, vous allez faire les petits allers-retours avec votre fil à l'intérieur du bouton. Puis les petits tours avec le fil autour du bouton pour créer la tige et vous finissez par les points d'arrêt et couper l'excédent. Il manque encore un dernier bouton et ça va être le bouton pression. Quand on achète un bouton pression, il y a deux parties. La partie femelle, c'est celle où il y a le petit trou, elle se coude sur la partie intérieure de votre vêtement tandis que la partie mâle, c'est là où il y a un petit côté bombé, lui, il va se coudre vraiment sur la partie extérieure de votre vêtement. Vous allez recommencer les étapes précédentes pour fixer votre fil dans votre tissu avec un point d'arrêt. Et puis c'est parti, on passe l'aiguille dans un premier trou et on va repiquer dans la matière et on va refaire la même chose trois fois. Et ensuite, vous allez finir par un point d'arrêt comme avant. Bonus, bonus, bonus ! Dernière chose que nous allons voir ensemble, ça va être comment coudre un bouton sur un tissu fin sans forcément arracher votre matière. Cette astuce, elle est hyper simple. Vous allez juste prévoir un petit bout de thermocollant un tout petit peu plus petit que la taille du bouton. Vous pouvez prendre une pâte mouille aussi pour ne pas brûler le tissu. Donc qu'est-ce que c'est qu'une pâte mouille ? Ça va être un linge qui va être humide et qu'on utilise dans le repassage pour éviter de brûler la partie de votre matière. On prend ce petit bout de thermocollant, on le met sur l'envers de votre tissu et on pose par-dessus la pâte mouille. Vous allez passer délicatement le fer sur le linge, donc c'est-à-dire sur votre pâte mouille, et vous allez appuyer doucement pour le coller. Et voilà, on n'a plus qu'à mettre son bouton. Vous recommencez exactement la même technique, si ce n'est qu'au moins, votre matière, elle va être résistante. Je vous l'avais promis, vous n'avez plus besoin de moi maintenant et vous pouvez coudre tout seul vos boutons sans demander forcément de l'aide à votre entourage. Et surtout, vous allez pouvoir aussi, pourquoi pas, parler de ce tuto autour de vous aux gens qui ne savent pas le faire encore tout seul. Je vous souhaite une très belle journée à tous, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !